Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, mais pas n'importe quelle histoire, je vais vous parler de mon histoire. Donc qui suis-je ? Je m'appelle Simon Leclerc, je suis auteur du blog UpTraining et je vais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé là. En termes de parcours scolaire, après mon bac scientifique, j'avais besoin de terrain, je voulais des choses concrètes. Donc j'ai choisi de faire un BTS en mécanique automatisme industriel. Grâce à ça, j'ai découvert le monde de l'entreprise. J'ai touché un peu à la maintenance, à la gestion de projet et ça m'a bien plu, donc je voulais aller plus loin. Et comme je m'en sortais plutôt pas mal, j'ai décidé de faire une école d'ingénieur. Mais pas n'importe quelle école d'ingénieur, je voulais garder ce côté terrain, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en alternance. Donc j'ai fait Polytech Lille en alternance, c'est-à-dire que pendant deux semaines, j'étais en entreprise et pendant une semaine, j'étais à l'école. J'ai fait mon apprentissage dans la société Bic, qui fabrique les stylos. Et pendant ces trois ans, j'ai fait de l'amélioration continue. À la fin de mes trois années d'apprentissage, j'ai eu l'occasion de rentrer dans une grande entreprise française qui s'appelle EDF. EDF. Alors EDF, ça a vraiment été une étape importante dans ma vie parce que je suis passé de l'industrie de production, c'est-à-dire avec vraiment ça bouger tous les jours, etc. À quelque chose de beaucoup plus statique parce que j'étais opérateur. Alors un opérateur chez EDF, c'est quelqu'un qui pilote le réacteur nucléaire, qui ajuste la production d'électricité à la demande, à la consommation. Et là, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi parce que c'était un boulot qui était plus statique que ce que j'avais fait avant. En plus, c'était posté. Donc, pas facile de travailler la nuit, etc. On est vraiment des cas. Donc, j'ai décidé de revenir à quelque chose qui ressemblait plus à ce que j'ai fait chez Bic. Et j'ai trouvé un poste d'ingénieur procès chez PGI. Alors, PGI fabrique du textile technique non tissé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme la matière du masque chirurgien ou les filtres dans l'automobile, par exemple. Donc, pendant deux ans, j'ai fait pas mal de gestion de projet. J'ai fait de l'amélioration continue sur les lignes. Et puis, au bout de ces deux ans, on m'a proposé un poste de black belt. Donc, il faut savoir que chez PGI, ils sont en train de développer le Lean Six Sigma. Et donc, ils cherchaient des gens motivés avec une capacité de leadership, de manager, pour pouvoir prendre ce rôle de black belt. Donc, c'est un programme qui dure pendant deux ans. C'est-à-dire que pendant deux ans, on doit faire plusieurs projets. On doit coacher des green belt. On a un programme aussi de développement personnel. Et au bout de ces deux ans, on sera rapatrié dans l'organisation à un poste de manager. Comment j'en suis arrivé à faire du blogging ? Je pensais que c'était l'opportunité pour moi de partager ce que j'apprenais en formation et pour aider les entreprises françaises à booster leur compétitivité. L'objectif, c'est vraiment de partager avec les gens qui me suivent autour de l'amélioration continue du Lean et du Six Sigma. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. À bientôt sur uptraining.fr